Dans cette vidéo, nous allons vous exposer les tout premiers éléments qui vous permettent d'entrer dans la manière dont s'écrit la musique. Nous allons focaliser notre attention sur ce qu'on appelle la portée et sur la notion de clé qui lui est associée. Nous allons tout particulièrement étudier la clé de sol. Nous verrons enfin qu'il existe un lien étroit entre la gamme majeure de Do et la portée. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une portée ? On représente la portée comme un ensemble de cinq lignes. Ces lignes sont parallèles et équidistantes. Elles délimitent un ensemble de notes qui vont du grave à l'aigu de bas en haut. On affecte un numéro à chacune de ces lignes de bas en haut, ainsi que pour les quatre interlignes. Lorsque nous apposons au début de la portée un symbole de clé, cela va alors spécifier pour chaque ligne et interligne une note précise. Ici, nous apposons le symbole de la clé de sol. La note située sur la première ligne de la clé de sol est un mi. La note située sur la première interligne de la clé de sol est un fa. La note située sur la deuxième ligne de la clé de sol est un sol. La note située sur la seconde interligne de la clé de sol est un la. La note située sur la troisième ligne de la clé de sol est un si. La note située sur la troisième interligne de la clé de sol est un do. La note située sur la quatrième ligne de la clé de sol est un ré. La note située sur la quatrième interligne de la clé de sol est un mi. Et enfin, la note située sur la cinquième ligne de la clé de sol est un fa. Nous pouvons observer que l'alternance de notes entre ligne et interligne suit complètement la structure des sept notes qui constituent la gamme majeure de do. Ainsi, nous voyons que l'écriture sur une portée prend sa racine, là encore, dans la notion de la gamme majeure si fondatrice. C'est pour cette raison que nous vous recommandons avec insistance de bien maîtriser les douze gammes majeures que nous avons explorées dans une précédente vidéo. Si vous ne maîtrisez pas chacune de ces douze gammes majeures, cela va constituer un premier frein important concernant votre aptitude à lire une partition. Pour maîtriser la reconnaissance des notes sur la portée, nous vous recommandons de commencer par intégrer les cinq notes de chaque ligne en montant et en descendant. Si l'on va du bas vers le haut, mi, sol, si, ré, fa. Si l'on va du haut vers le bas, fa, ré, si, sol, mi. La portée en clé de sol définit un espace musical spécifique qui est restreint à environ une octave. Mais cet espace peut s'agrandir grâce à des lignes supplémentaires qui s'ajoutent en dessous et au-dessus de la portée. Ces lignes supplémentaires vont permettre d'étendre l'espace musical que représente la portée jusqu'à plus de trois octaves. Nous allons à présent établir le lien visuel entre les notes inscrites sur la portée en clé de sol et à quelle touche du clavier et d'un piano elles correspondent. Nous allons débuter par le do central qui se situe sur la première ligne supplémentaire du bas. Puis ré, mi, fa, sol, la, si, do, Il est intéressant dans un premier temps de se servir des trois do comme notes repères qui représentent une étendue spatiale correspondant à deux octaves. Nous allons revoir à présent chaque note mais cette fois une à une. La portée dans sa forme horizontale va induire la temporalité. Chaque événement d'une partition se lie de la gauche vers la droite. Pour lire une partition, il est nécessaire de développer une mémoire visuelle en lien avec les spécificités de votre instrument, afin de rapidement connecter ce qu'on lit à ce que l'on joue. Nous voyons ici de manière évidente le lien entre la gamme majeure de do et la structure de la portée. Nous allons parler à présent de ce que l'on nomme armure ou parfois armature. L'armure se place juste après la clé de la portée. Ici la clé de sol. A cet endroit on observe parfois une ou plusieurs altérations. Ces altérations sont indiquées soit en dièse, soit en bémol. Lorsqu'il n'y a aucune altération, cela signifie que nous sommes dans la tonalité de do majeur. Dès que l'on place par exemple un dièse à l'armure, cela implique que l'on se trouve dans une nouvelle tonalité. Dans ce cas précis, celle de sol majeur. Le dièse est positionné sur la cinquième ligne qui correspond bien à la note fa. Cela implique automatiquement que tous les fa rencontrés à différents endroits du morceau sur la portée seront de fait des fa dièse. L'intérêt de cette armure présente au départ est d'éviter sur le plan visuel de devoir mettre un dièse devant chaque fa présent dans un morceau. Cela par contre peut poser un problème parfois lorsque l'on débute en lecture par le fait d'oublier que l'on se trouve en fait dans la tonalité de sol et que tous les fa que l'on rencontre doivent être des fa dièse. On comprend bien que si l'on ne maîtrise pas parfaitement la gamme majeure de sol qui est la tonalité ici du morceau, la lecture deviendra alors plus compliquée. Nous allons faire à présent un rapide tour de chacune des douze tonalités une par une, de manière chromatique, afin de poursuivre cette fois à travers leur représentation sur la portée notre intégration de chaque gamme majeure et des altérations qui leur sont associées indiquées par l'armure. Commençons par la gamme de Do qui ne contient aucune altération à l'armure. La gamme majeure de Ré bémol qui a 5 bémols à l'armure. Si, Mi, La, Ré, Sol. La gamme majeure de Ré qui a 2 dièses à l'armure. Fa et Do. La gamme majeure de Mi bémol qui a 3 bémols à l'armure. Si, Mi et La. La gamme majeure de Mi qui a 4 dièses à l'armure. Fa, Do, Sol, Ré. La gamme majeure de Fa qui a 1 bémol à l'armure. Si. La gamme majeure de Fa dièse qui a 6 dièses à l'armure. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi. Et la gamme majeure de Sol bémol qui a 6 bémols à l'armure. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do. La gamme majeure de Sol qui a 1 dièse à l'armure. Fa. La gamme majeure de La bémol qui a 4 bémols à l'armure. Si, Mi, La, Ré. La gamme majeure de La qui a 3 dièses à l'armure. Fa, Do, Sol. La gamme majeure de Si bémol qui a 2 bémols à l'armure. Si, Mi. Et pour terminer, la gamme majeure de Si qui a 5 dièses à l'armure. Fa, Do, Sol, Ré, La. L'apprentissage de la lecture nécessite bien sûr des compétences de mémoire visuelle. Cependant, ces compétences doivent avant tout être liées à une représentation auditive de ce que vous lisez. Mais nous reviendrons bientôt sur ce point. Reste qu'il est essentiel de pouvoir identifier visuellement chaque note avec autant d'aisance et de facilité que vous êtes capable d'identifier chaque lettre d'un mot. Notre prochaine vidéo portera de nouveau sur la portée. Mais cette fois, nous vous parlerons de la clé de Fa. D'ici là, vous pouvez aimer et commenter cette vidéo. Pensez à vous abonner et encore merci pour votre soutien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501